... Ce vendredi 5 mai 2023, TF1 proposait un nouveau numéro de Masque Cineur. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il que l'horrorue qui a créé la surprise en participant à l'émission. A nos confrères de télé-loisirs, le présentateur des enfants de la télé a accepté de revenir sur cette expérience. Il a notamment expliqué pourquoi il avait accepté de remplacer Michel Bernier le temps d'un numéro. Explication. Laurent Ruquier, l'enquêteur mystère de Masque Cineur en novembre 2019, les téléspectateurs de TF1 ont découvert pour la première fois Masque Cineur. Plus de trois ans après, l'émission fait toujours un carton. Il faut dire que la première chaîne française n'hésite pas à se renouveler pour donner envie aux gens de regarder. Pour cette saison, le jury a notamment fait peau neuve. En effet, Vita et Chantal Leizou ont été remplacés par Elodie Frégé et Michel Bernier. Malheureusement, ce vendredi 5 mai, cette dernière a dû laisser sa place. La comédienne était, pendant le tournage de cet épisode, en pleine représentation au théâtre. Alors TF1 a eu l'idée de faire venir un enquêteur mystère. Les téléspectateurs ont pu découvrir que l'enquêteur d'un soir caché sous un costume d'Omar, n'était autre que l'horreur Uquier. En effet, le présentateur des enfants de la télé s'est amusé à prendre le fauteuil de Michel Bernier, le temps d'une soirée. Une apparition inattendue sur une chaîne concurrente, qu'il ne regrette pas du tout. A nos confrères de télé-loisirs, l'animateur de France 2 a accepté de revenir sur cette belle expérience, je savais qu'il fallait passer par la case d'aiguisement, mais que ça durerait 5 minutes au début de l'émission. C'est quand même une performance qu'il fallait réaliser. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu tenir pendant plusieurs semaines dans le rôle d'Omar. Je suis admiratif de ceux qui le font. Mais je n'ai pas hésité du tout parce que ça m'amusait. J'ai dit oui tout de suite Laurent Ruquier à télé-loisir la crainte de l'animateur avant sa participation même si Laurent Ruquier a directement accepté la proposition de TF1, il avait tout de même une petite crainte. Et cela concernait sa prestation sur scène. En effet, l'animateur avait peur de tomber ou de faire quelque chose de maladroit. Il faut dire que durant sa carrière, il a déjà fait plusieurs bourdes, je suis assez maladroit. La seule crainte que j'avais, c'était de me casser la gueule. Finalement, il n'est pas tombé sur scène. Et grâce à sa belle prestation, il a conquis tout le public. Il n'est pas tombé sur scène. Sous-titrage ST' 501